Alors, rebonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? On vous attend, nous autres? Freedom News Network, c'est juste pour nous. Même si ça sonne un peu Shakespeare, c'est pour nous que parlons cette belle langue de Molière. Heureux de vous retrouver en ce lundi 13. Lundi 13, toute une journée quand même, beaucoup, 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 beaucoup d'activités sismiques, volcaniques. Beaucoup de questionnements sur cette année 2020 qui débute vraiment de façon inquiétante. On est le 13 janvier 2020. Juste pour vous dire, ici au Québec, dans les derniers jours, on a eu du temps doux, on a eu du froid, de la pluie, du verglas, de la neige, du vent, du froid, du grésil. On est au mois de janvier. Tremblement de terre aujourd'hui dans la région de Québec. De quatre sur l'échelle de Richter. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup. Pour Québec, c'est énorme. Pour la région de Québec, tout particulièrement, c'est énorme. Ces volcans qui sont en activité, beaucoup d'activités. On a vu qu'on a été obligés d'évacuer tout près de 10 000 personnes aux Philippines avec toutes ces retombées de cendres et l'éventualité d'une éruption qui pourrait causer des dommages. Pyroplastique. Même chose avec Popocatel Pelt. Imaginez-vous ce volcan qui, depuis quelques années, deux ans, a une activité régulière qui pourrait mener à une éruption. Imaginez-vous un bassin de population équivalent à la ville de Mexico parce que Popocatel Pelt est à 70 km de Mexico City. La ville la plus... En tout cas, il y a une époque où c'était la ville la plus densément peuplée. Je ne sais pas si ça a été dépassé, mais ça reste une ville extrêmement densément peuplée. Imaginez l'ampleur d'un désastre comme celui-là. On a les volcans aussi en Italie qui sont en continuelle activité qui pourraient amener l'effondrement d'un flanc qui probablement provoquerait un tsunami comme ça a été le cas l'an dernier aux Philippines ou en tout cas encore dans cette région-là où un flanc de montagne de volcans s'était effondré. Ça avait engendré un tsunami qui a causé la mort de 400-500 personnes. Sans compter les tremblements de terre qu'on attend et qui sont aussi fréquents et qui annoncent peut-être quelque chose de majeur aux États-Unis. Mais vraiment, 2020, j'ai peur que ce soit vraiment l'année qui déclenche tout. 2020, 2020, l'élection présidentielle, les bruits de bottes en Iran, même si... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à deux bandes de zigotos. D'un côté, les mollards. De l'autre côté, Donald Trump et ses mensonges et sa démagogie. Je peux te dire une chose, tu les as les ingrédients pour amener le monde dans une folie. Un président affaibli, blessé, qui s'en va en destitution possible. En tout cas, il s'en va en procès devant le Sénat, en élection qui n'est vraiment pas loin d'être assuré. Ça ne t'en prend pas beaucoup pour juste avoir l'affront et l'audacité pour déclencher une guerre. Parce que tu le sais, comme moi, mon cher ami, que dans une année électorale, dans un environnement comme celui-là, tendu, et si une guerre était déclenchée, que le peuple, par réflexe, choisirait de rester avec l'administration, déjà en place, on n'oserait jamais, jamais en conflit, en guerre, changer de gouvernement. Donc, pour s'assurer une élection, est-ce qu'un démagogue fou, furieux, psychopathe comme Donald Trump est prêt à provoquer une autre bande de zigoteaux, aussi psychopathe que lui? Je peux te dire une chose, tu as les deux ingrédients vraiment nécessaires pour un conflit. Deux bandes de tarés. Comme tu avais deux bandes de tarés, à une autre époque, quand les États-Unis sont allés envahir l'Irak, tu as eu Saddam Hussein qui aurait dû se contenter de ce qu'il avait, on le laissait faire, on le laissait, on le finançait même, puis on l'armait même, mais sa folie l'a emporté, il est allé envahir le Koweït, ça amenait à cette folie meurtrière, plus d'un million de morts. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, les signes sont là, je peux te dire une chose, 2020, 20-20, c'est un drôle de chiffre, 20-20. 2-0, 2-0. Un séisme de magnitude 4 secoue une région du Québec, lundi 13 janvier 2020, donc aujourd'hui, à 17h15, la région de Salaberry de Valleyfield a été réveillée en sursaut ce matin, alors qu'un séisme de magnitude 4 secouait cette région-là. À 5h38, un séisme a eu lieu dans le sud du Québec. Son épicentre se trouvait à 18 kilomètres de profondeur, à 12 kilomètres de la ville de Inchinbrook, au Québec. Séisme Canada a lancé une alerte sur son compte Twitter à 5h40 au départ. Des détections automatiques indiquant une secousse de 4,2. Au fur et à mesure de la journée, de nombreuses mises à jour ont eu lieu, et le tremblement de terre a été dévalorisé à 3,6 et 3,7, puis il remontait à... Je ne sais pas... C'est probablement la première qui était la bonne, 4,2, mais il faut toujours qu'ils jouent avec les valeurs, hein, eux autres. Cette dernière donnée est officiellement celle retenue par l'organisme gouvernemental. La secousse... A secoué... Ou la secousse sismique a été légèrement ressentie par des citoyens de Rigaud. Saint-Bruno-Vaudreuil-Château-Gay, et même Montréal, au total. Neuf rapports ont été remplis par des citoyens. Le dernier tremblement de terre dans la région avait eu lieu en 2013, et il avait été de 5,2. Rappelons que l'échelle de Rigeterre est un outil utilisé par... Blablabla, il fait longtemps qu'on sait ça, nous autres, non. Donc, qui va jusqu'à 9, si ma mémoire est fidèle, hein. Donc, la région de Salaberry-Valleyfield a été réveillée en sursaut ce matin, alors qu'un séisme de 4 secouait la Terre. Wow! Quand même, hein! Ça, c'est sans compter les volcans dont je vous ai parlé. Et aujourd'hui, graciosité de MK, qui nous envoie ces liens-là, hein. MK Ultra 2.0. Tremblement de terre dans... En Argentine, 5,3. Une profondeur quand même de 162, donc, kilomètres, c'est très profond. On est sûrement au large. On est sûrement au large. Il n'y a personne qui a senti ça, mais quand même. Et un autre à 108 aussi. Toujours. Mais maintenant, on est à Nikolsky, aux États-Unis. Un de 5 à 108 kilomètres. Donc, on est sûrement au large aussi quelque part. Quand même, beaucoup, 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 beaucoup d'activités. On va se laisser en regardant les mises à jour en Japon. 6, le 13 janvier, aujourd'hui encore. Le 11 janvier, on est à le fameux 5.9, un autre qui avait eu lieu à Puerto Rico après le gros. La quantité de tremblement de terre, par la suite, encore à Puerto Rico. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques ces derniers jours. De 5, 5.2, 5.9, 5.6. Au Japon, on parlait de 5 aussi. Au Japon, inquiétant, celui-là, on va aller voir ça. 5, au Japon, aujourd'hui. Mais là, celui-là, c'est pas au large. C'est à Ibaraki, au Japon. Vraiment inquiétant. Beaucoup, beaucoup d'activités. On le sait, quelque chose de majeur se prépare. Le climat, vous voyez des incendies en Australie. Il y a un peu de refroidissement qui est à l'horizon pour eux autres. Mais rien pour probablement arrêter ces incendies-là. On voit les pluies. Maintenant, on va aller voir ici, notre site, les Watchers. Les Émirats fracassent un record de précipitation depuis 24 ans. Depuis 2-3 jours qu'il y a tellement de pluie. On a battu des records qui datent de 24 ans. 12 morts dans la tempête qui a frappé les États-Unis. La même que la queue qu'on a eue ici, la fin de la tempête. On va aller voir ces deux nouvelles-là très récentes. Les Émirats fracassent un record de précipitation. N'oubliez pas la neige qui est tombée en Libye, qui est tombée en Arabie saoudite aussi, hier et avant-hier. Les fortes pluies non-stop qui ont provoqué des inondations et des destructions généralisées aux Émirats arabes unis ont battu le record de précipitation le plus élevé depuis 1996 selon le Centre national de météorologie. Au dimanche 12 janvier 2020, le montant le plus élevé de la pluie du 9 au 12 était de 190,4 mm. Un décès a également été signalé à Arras al-Khema. La région orientale des Émirats arabes unis a enregistré la plus forte quantité de pluie entre le 9 janvier et le dimanche matin 12 janvier, donc c'est jusqu'à hier, en particulier à Mazaïd avec 172 mm de pluie. La dernière fois que le pays a vu d'énormes quantités de pluie, c'était il y a 24 ans à Khor-Fakhan avec 144 mm. Certaines des régions les plus touchées par la forte tempête étaient Shewan et Ashwaib avec 126 mm. Je vous laisserai les images de ça, c'est hallucinant encore une fois. Vraiment, vraiment, complètement, complètement alarmant. Et on le sait que c'est une question de temps. 2020 va probablement être une année vraiment cruciale et qui va sonner le glas de beaucoup de choses et l'alarme et réveiller les gens assez brusquement et subitement. Ceux qui ne sont pas préparés, vous allez avoir toute une surprise, au moins 12 morts, alors qu'un énorme système de tempêtes hivernales frappe les États-Unis. Une puissante tempête de temps violent, ou il y a eu, vous autres traduisent ça par épidémie de temps violent, qui a commencé vendredi 10 janvier 2020, a fait au moins 12 morts en Alabama, en Iowa, en Louisiane et au Texas, alors que des tempêtes ont frappé certaines parties de la côte du Golfe, du Mexique et du Sud-Est des États-Unis. C'est l'enfer. Tu regardes autour de toi, c'est l'enfer partout. Tu n'as pas besoin de passer par le purgatoire pour arriver à l'enfer. Sur Terre, on est déjà dans l'enfer. On est dans l'enfer politique, on est dans l'enfer social, financier, climatique. C'est l'enfer partout, comme disent les jeunes. Parce que c'est vraiment l'enfer. Quand tu viens d'avoir un incident, une tempête comme celle-là, ou celle qu'il y a eu en Arabie Saoudite, ou dans les Émirats Arabes Unis, ou que tu es en plein cœur de ce qui se passe en Australie, ou ailleurs, des tempêtes majeures, des glissements de terrain, des tsunamis, des tremblements de terre, pense à ceux qui vivent à côté de ce volcan qui a éclaté aux Philippines. Ces gens-là vivent l'enfer. C'est l'enfer. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne te retrouves avec rien. D'autres perdent 12 morts, donc il y a quelqu'un qui a perdu, un proche, un ami, une amie. Quand on apprend la nouvelle, c'est l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer est sur Terre, dans le fond, finalement. Alors, probablement qu'on n'a pas à s'inquiéter pour la suite, parce que l'enfer se vit ici. Quand tu regardes ce qui se passe, on peut vraiment dire qu'on est en enfer. Quand ces gens-là, heureusement qu'à Galapagos, on n'a pas d'habitants, mais ceux qui se sont réveillés avec ces explosions, surtout celles des Philippines, les gens se sont réveillés et se sont retrouvés en enfer. 10 000 évacués, de la cendre partout, des pertes agricoles, des pertes de toutes sortes. Tu es dans des inondations comme celles-là. Tout ce que tu peux te dire, c'est que, eh oui, tu te retrouves en plein milieu de l'enfer. Donc, beaucoup, beaucoup de désolation partout. Il faut réaliser une chose, il n'y aura personne à l'abri, puis il n'y aura personne d'épargner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada